bonjour à tous et à toutes voilà aujourd'hui je voulais vous partager une vidéo sur le thème du printemps du printemps et de la de la transition là qui se fait voilà souvent le ce moment là c'est un temps où on prend le temps de nettoyer ses placards de faire des gros rangements de nettoyer sa maison d'aérer voilà et justement ça on en parlait un cercle de femmes où j'ai participé là qui se faisait un virtuel il ya quelques jours et où on était vraiment un peu branché là dessus en se disant que c'était vraiment une période surtout là où on est branché avec la nouvelle lune où c'était important de voilà de mettre en lumière un peu les choses qu'on voulait laisser à l'année dernière à l'hiver et comment faire peau neuve là dedans pour relancer des nouveaux projets en fait c'est ça l'énergie du printemps et donc du coup on a envie de nettoyer ses placards on a envie de d'avoir une maison jolie propre désencombrée et c'est intéressant aussi de désencombrer tout ce qui est bloqué au niveau énergétique et émotionnel dans la maison et pour ce faire voilà moi c'est quelque chose que je fais régulièrement comme un entretien comme je pourrais faire le grand ménage une fois par semaine j'utilise souvent de la soja ou de l'encens de la résine d'encens pour nettoyer faire un peu circuler tout ça dans la maison parce que des fois quand on le fait pas régulièrement après on sent dans des endroits des atmosphères un peu pesante un peu lourde un peu chargé et en fait en faisant ces protocoles là avec des plantes on peut facilement nettoyer sa maison et en plus ça sent bon après voilà et moi quand je pense à ça il y a deux huiles essentiels qui me parlent énormément c'est le limone grasse qui est une qui est qu'on appelle aussi la verveine des indes qui est une variété de citronnelle qui est très très efficace de voilà en mettant un coton sur sur la sur la boxe ça atténue les effets du wifi elle décristallise aussi les habitudes de pensée négative donc quand on la diffuse c'est très intéressant parce qu'on transmute un peu nos pensées de l'ordre de je suis pas capable je vais pas y arriver toutes les dévalorisations de soi et tout ça à une idée super géniale quoi presque quand on diffuse du limone grasse il faut prendre son papier et son stylo parce que ça nous donne plein de nouvelles idées voilà donc il ya donc le limone grasse qui est une super bonne nettoyante et voilà que moi je l'associe souvent avec de l'encens alors l'encens c'est issu de l'écorce de l'arbre en sang au liban voilà c'est une huile qui est plus qui est moins liquide qui est plus résineuse et et c'est aussi une très bonne nettoyage c'est pareil en fait elle nettoie les endroits où il ya eu des disputes où il ya des où il ya eu des choses qui ont été un peu cristallisées et par contre c'est une huile aussi bon on le sait l'encens il favorise la méditation parce qu'il ouvre il ouvre une conscience à cet endroit là voilà c'est une elle est très calmante et et c'est aussi une grande désinfectante donc pour l'air ambiant voilà au delà de tout ce qui touche à l'émotionnel et et au nettoyage énergétique elle est aussi désinfectante donc c'est ça permet d'assainir l'air de chez soi c'est plutôt cool donc pour ce faire moi en fait ces deux huiles là je les utilise je mets 10 gouttes de chaque dans un diffuseur alors le choix du diffuseur est important il faut juste que ce soit en fait un diffuseur à froid ou on met un petit peu d'eau au fond et où les molécules vont s'être choqués c'est comme ça que ça va ça va libérer l'huile essentielle ça c'est quelque chose qui ne marche pas avec des bougies chauffe plat ou juste en secouant un petit chiffon il faut vraiment un diffuseur pour que les les molécules puissent aller dans toutes les parties de la pièce et pour un vrai gros nettoyage énergétique en fait l'idée c'est de saturer la pièce c'est à dire que vous faites ça dans des pièces où vous n'êtes pas vous branchez le diffuseur vous mettez dix gouttes de chaque huile essentielle et vous le programmez si vous pouvez pour deux heures deux trois heures c'est sans problème comme ça vous fermez bien la pièce vous fermez bien les fenêtres vous laissez les huiles aller à saturation dans tous les espaces de la pièce et au bout de deux trois heures quand vous revenez vous aérez tout en grand en fait l'idée c'est que les la diffusion d'huile va faire un peu comme une éponge les tous les états cristallisés vont venir un peu s'agglomérer dessus et quand vous allez aérer plouf il ya tout qui va partir en même temps que en même temps que les huiles voilà donc l'aération est très importante et quand on nettoie de cette façon on fait pièce par pièce vous pouvez faire une journée une chambre là et vous y allez pas et vous diffuser dix gouttes de chacun et après pareil vous faites ça la nuit dans la cuisine le salon tac vous balancez pour pour deux trois heures avec un programme à terre et vous faites la maison comme ça et ça c'est différent de des diffusions qu'on fait juste pour se faire du bien pour se faire plaisir alors là c'est autre chose il faut savoir que quand on est dans la pièce on n'excède pas 20 minutes de diffusion des huiles essentielles parce que sinon c'est trop fort pour nous et d'autant plus qu'il ya des enfants quand il ya des enfants on dépasse pas dix minutes mais quand c'est des tout petits on va même que jusqu'à cinq minutes voilà je deux jusqu'à cinq ans on diffuse pas plus de cinq minutes dans une pièce où il ya un enfant et alors là du coup si ça c'était vraiment pour la partie gros nettoyage si vous avez envie de d'avoir des ambiances avec les huiles essentielles vous pouvez tout à fait diffuser par exemple la mandarine la mandarine c'est une énergie qui est de l'ordre de celle de la gratitude donc quand l'atmosphère est un peu électrique chargé tout ça avec les enfants vous pouvez diffuser cinq à dix minutes de mandarine et ça pèse vraiment les tensions ça met dans une bonne vibes quoi ça met dans l'énergie de la gratitude vraiment là essayez le vous verrez sinon quoi d'autre les agrumes en diffusion moi je trouve que c'est extra vous avez le pamplemousse le pamplemousse c'est l'huile de la convivialité donc ça c'est pareil à diffuser cinq à dix minutes avec les enfants ça mais ça met une bonne ambiance on a envie d'être dans l'échange vrai et authentique avec les autres et c'est super c'est une bonne expérience à vivre ensuite dans les dans le registre des nettoyeurs aussi mais aussi très équilibrante émotionnelle il ya l'orange douce elle c'est plus quand on est pris dans une surcharge d'émotions que voilà qu'elle fait un peu l'effet de la bouée qu'on lance en pleine mer pour se rétablir quand on a des émotions qui sont un peu débordantes voilà donc ça c'était de la famille des agrumes ces trois là elles ont aussi un côté assez nissan de l'air donc c'est très bon à diffuser dans une maison il ya aucun problème voilà je pense que je vais m'arrêter là sinon ça va faire peut-être trop d'un coup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo